C'est une semaine qui ne devait apporter que du positif dans la vie et dans la carrière de Slimane. Le 1er novembre 2024, le chanteur qui vient de fêter ses 35 ans doit être l'une des têtes d'affiches des NRJ Music Awards où il est nommé dans la catégorie artiste masculin francophone de l'année, aux côtés de David Guetta et Amir. Un mois après avoir pris la parole suite à une grande décision, en décidant d'annuler l'un de ses concerts, on apprend que l'interprète de Mon Amour est visé par une plainte déposée contre lui pour harcèlement sexuel. C'est le Parisien qui vient de dévoiler l'information le 29 octobre 2024, précisant que la plainte émane d'un ancien technicien de sa tournée et que les faits dénoncés auraient été commis dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023 au Zénith de Saint-Étienne. D'après les informations de nos confrères, c'est ce lundi que le plaignant a décidé de porter plainte au parquet de Saint-Étienne pour harcèlement sexuel à l'encontre de Slimane. Dans le détail, les faits auraient eu lieu lors de la sixième date du Cupidon Tour, soit 18 jours après le lancement de cette tournée de l'artiste. Après le spectacle, Slimane et son équipe artistique organisent en coulisses une petite fête pour marquer la fin de cette première partie de tournée, précise le Parisien, qui explique qu'une pause va avoir lieu pendant la période de Noël. Alors que le technicien vient de terminer le démontage de la scène et du décor, aux environs d'une heure du matin, il décide de se rendre à la petite fête organisée, mais ce dernier se serait fait bloqué contre un mur par l'artiste, qui lui impose une étreinte, comme l'indique la plainte, que nos confrères ont pu consulter. Slimane lui explique qu'il a envie d'une relation sexuelle avec lui. Son interlocuteur lui répond qu'il n'est pas intéressé, qu'il est hétérosexuel et marié, mais le chanteur insiste et l'entraîne dans sa loge, ajoute le Parisien. Maître Anne-Sophie Charriéras, avocate du plaignant, dont l'identité reste secrète, en dit plus sur le ressenti du technicien lors de cette soirée. Mon client est très mal à l'aise, il lui répète qu'il n'est pas intéressé, l'artiste insiste et lui demande si d'autres membres de l'équipe le seraient. Mon client quitte la loge précipitamment et rejoint le tourbus. Il pense en avoir fini, mais pendant la nuit, de son lit dans le tourbus, l'artiste va lui envoyer durant deux heures et demie une multitude de messages et de vidéos à caractère sexuel, voire pornographique, assure-t-elle. Une plainte qui tombe à pic en raison de l'actu. Pour justifier cette plainte tardive, le technicien ne supportait plus de voir, la réussite exponentielle, l'image flamboyante et le sourire du chanteur, explique le Parisien. Pour l'heure, l'entourage de Slimane a affirmé n'avoir pas eu connaissance de la plainte et parle même d'une histoire de fou auprès du Parisien. Pour les faits qui lui sont reprochés, s'il est reconnu coupable, le chanteur risque jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Slimane reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à clôture de l'affaire.